Salut l'internaute ! Aujourd'hui le 24 février 2019, je me trouve à Genève en Suisse et plus précisément devant le Palais des Nations où siège l'Office Européen de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Son siège principal a beau se trouver à New York aux Etats-Unis, c'est ici que se concentrent les deux tiers de ses activités. 1600 employés y travaillent et ce sont plus de 10 000 réunions qui s'y tiennent chaque année. Les objectifs de l'ONU depuis l'instauration de sa charte en octobre 1945 sont le maintien de la paix et la sécurité internationale et pour s'y atteler, elle promeut entre autres la protection des droits de l'homme. Le 14 février dernier, c'est ici que trois rapporteurs des Nations Unies se sont inquiétés des répressions policières et judiciaires dont fait l'objet le mouvement des Gilets jaunes en France. Ils ont alors appelé la France à revoir ses politiques de maintien de l'ordre. Mercredi dernier, c'est encore ici que se sont donné rendez-vous pour la première fois de nombreux Gilets jaunes venus d'un peu partout en France et même de Suisse pour dénoncer les actes de répression que nous subissons. Bien sûr, j'y étais ! Et si tu es abonné à ma chaîne depuis quelques mois au moins, tu as pu me voir participer très activement aux actions et manifestations des Gilets jaunes et y réaliser divers reportages à Paris, à Annecy, à Marseille ou encore à Lyon. On a pu y voir, y vivre surtout, cette répression étatique. Notamment à Lyon, souviens-toi, lors de l'acte XIII, où je m'étais fait arrêter par la gendarmerie avant même de me manifester et où deux de mes camarades se sont vus emprisonnés en garde à vue pendant des heures. Et c'est justement avec eux que l'on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Et voilà, on est tranquillement posé sur la place des Nations, comme je vous l'ai dit il y a deux minutes, et je suis en compagnie de trois vaillants gaillards. Je vais vous laisser vous présenter brièvement, on va commencer par toi Laurent. Alors moi je m'appelle Laurent, j'ai 27 ans et je suis demandeur d'emploi. Et je vis à Diven-les-Bains, juste à côté. Donc moi c'est Anthony, j'ai 32 ans et je suis photographe et je vis à Annecy. Donc moi c'est Aurélien, j'ai 29 ans, je travaille dans un supermarché bio et je vis à Anne-Masse. Donc si tu as suivi, comme tout à l'heure je te disais dans l'intro, les deux personnes les plus proches de moi là physiquement, tu les connais déjà un petit peu parce qu'on était ensemble l'année dernière. J'ai fait une petite faute dans l'intro et c'était l'acte 14. Voilà, tous les trois et tous les deux vous êtes partis en garde à vue pendant plusieurs heures. Pendant 6 heures exactement, oui. Pour ce qui est de Laurent, on ne se connait pas encore, comment est venue notre rencontre aujourd'hui ? Moi j'ai vu la vidéo que tu as faite par rapport à l'interpellation des deux camarades et j'ai voulu apporter aussi mon témoignage qui était plus ou moins similaire des faits que vous avez vécu vous-même. Mais moi ça a été plus loin et c'est important de dénoncer aujourd'hui tout l'abus. Alors on va commencer par vos témoignages parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même assez fou. Et puis précisez au passage que ça ce n'est pas une interview très rangée, etc. On est posé entre camarades et on témoigne de ce qu'on a pu vivre parce que j'étais avec vous ce jour-là. J'ai eu la chance de ne pas aller en garde à vue à ce moment-là, mais on s'est fait arrêter ensemble. Donc je vais témoigner avec vous aussi, comme je le fais déjà à longueur de vidéos depuis quelques mois. Parce que tu l'as vécu aussi. Parce que tu l'as vécu aussi. Mais toi, tu as été en garde à vue. Exactement, oui. Donc comme on a pu le voir sur ta vidéo précédente, on s'est fait arrêter au moment où on arrivait sur la place Bellecourt en fait. Les gendarmes ont fouillé dans le sac un peu par hasard parce qu'ils ne fouillaient pas tout le monde. Et ils ont trouvé du matériel de protection, à savoir un masque anti-pollution, un casque pour se protéger. En tout cas pour ma part, que j'avais emmené pour faire des photographies de la manifestation. Et comme on sait que les manifestations peuvent avoir leur part de violence, j'ai voulu me protéger un minimum. Et c'est ça qui nous a amené à être ensuite amené devant la police. Qui pour le coup nous a vu un par un, dont toi Djemil. Et moi et Aurélien, on nous a emmené par la suite dans le fourgon. Ce qui est une expérience un peu désagréable on va dire quand même. Oui, j'avais vu le fourgon de près avant qu'il me relâche. Et du coup tu étais aussi, peut-être que tu pourrais raconter comment c'était dans ce fourgon là ? Tu étais dedans ? Oui, j'étais dedans, ils m'ont emmené avec Anthony. Et donc c'était des cages à poules en fait quoi. On ne pouvait pas se retourner du tout, tu es face à un mur, tu ne peux rien faire. Oui voilà, tu n'as pas de vue sur l'extérieur, je ne vois pas où tu vas. Mais tu ne peux pas bouger. Il y avait une petite anecdote aussi dans le fourgon. Une anecdote humoristique parce qu'au moment où on est dans le fourgon, il faut savoir qu'on est dépouillé de toutes nos affaires. Mais sauf qu'une des personnes interpellées en même temps que nous avait réussi à conserver son téléphone portable avec une connexion internet. J'avais aussi le mien. D'accord. Et il a réussi à nous diffuser le sketch des inconnus, le bon et le mauvais policier. C'était très drôle. Oui, tentative de viol. D'accord, trouver tous les subterfuges adéquats, nous arrivons immédiatement madame. Voilà donc là on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse ? Attendez chef, je vais la rappeler. Oui, paix. T'as le numéro ? T'as eu la même expérience toi quand t'as été embarqué ? Oui, moi je pense qu'on a été dans le même camion. Ils te demandent de t'asseoir. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est prévu pour s'asseoir, mais il n'y a pas la place. Moi j'étais debout avec un genou dessus et le front collé contre la paroi. Parce que quand il y avait, si tu veux, à chaque fois qu'ils font une manip, en plus ils conduisent mal. Ils ont pris des trottoirs, des choses comme ça. On se fait secouer comme des animaux. Tu bascules d'un côté à un autre, tu t'éclates contre les parois. Après, là où j'ai commencé même à baliser dans ce camion, c'est marrant qu'on en parle parce que ça m'était sorti de l'esprit. C'est que je me suis dit, imagine, on tombe sur un groupe de personnes mal intentionnées qui commencent à prendre à partie ce fourgon juste parce que c'est marqué police dessus et que le camion se met à prendre feu ou qu'on se fait retourner. C'est vrai. Nous, on est pris au piège dedans. Tu crèves comme une merde. Excuse-moi pour le... Non, non, mais clairement, clairement. Non, mais c'est sûr. De loin, je l'ai vu quand on était tous les trois devant la camion de police. D'ailleurs, si tu n'as pas vu encore cette vidéo, c'est la vidéo d'avant, ou celle d'avant encore, qui s'appelle « Analyse, stratégie et résistance ». Et on voit effectivement que c'est un camion un peu un bétail, quoi. Tu es vraiment dedans et puis tu vas au poste, etc. Mais pour revenir un petit peu en amont de cette arrestation, parce que c'en est une, qu'est-ce qui a fait qu'on vous a contrôlé, vous ? Alors, toi, c'était le samedi d'avant, toi, c'est le samedi d'après, tous les deux. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a contrôlé, vous, vos visages ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Difficile à dire, parce que les policiers ne l'ont pas dit clairement non plus. On avait un sac à dos, mais on n'était pas les seuls à avoir des sacs à dos. J'avais l'appareil photo en bandoulière, donc rien ne pouvait indiquer qu'on allait se faire arrêter, quoi. Et puis, pour compléter ce que tu dis là, c'est vrai qu'on était ensemble, on se disait en off avant que... Tu sais, tu étais le premier à être contrôlé. Tu te souviens ? Oui, c'est moi qui aurais été le premier. Tu étais à la traîne un peu derrière. Oui. Et j'ai fait, je ne sais pas si c'est l'erreur, mais je crois, d'avoir fait un pas vers toi et me m'être retourné. Et le gendarme m'a demandé si je te connaissais. Oui, c'est ça. Et à partir de là, j'ai baragouiné un... Enfin, non, c'est un camarade, il est en gilet jaune, enfin, il n'est pas. Pas encore, oui. Et on n'avait pas le gilet jaune à ce moment-là, d'ailleurs. Il faut quand même le préciser, c'était 20 minutes avant que le sport-cèche... Que la manifestation devait débuter, oui. Oui, puis on n'était même pas sur son place. Tout à fait. Et là, il a fouillé mon sac. Puis celui de Pierre, qui est d'ailleurs là, derrière la caméra, qui nous aide à la technique. Et donc, puis toi, enfin, tous les quatre ensemble. Alors, ce que j'avais, moi, je voulais amener dans la poche. Pour témoigner. Voilà. Ce que nous, on n'a pas amené. Le matériel du délinquant qui, aujourd'hui, est réprimé. Le dangereux délinquant. Dangereux. Vous avez un masque anti-pollution qui a été très utile lors de mes voyages en Inde. Voilà. Et qui, d'ailleurs, ne fonctionne pas très bien pour le gaz. Rien ne fonctionne vraiment. Des lunettes de piscine. Ça, pour le coup, ça doit bien te protéger les yeux. Ça, ça protège bien les yeux. Un petit conseil shopping. Des piscines, voilà. Ça ne coûte pas cher. Et du sérum fill. Et ça, séparé ou pas, aujourd'hui, c'est une difficulté. C'est un motif d'arrestation, a priori. Voilà. Pour aller en garde à vue. Et même si tu as vraiment la piscine, que tu passes par le hasard le mauvais jour au mauvais endroit, tu peux te faire embarquer. On a vu des cas comme ça. Je crois savoir que, Laurent, tu étais un peu plus équipé que ça. Oui, alors moi, j'avais un casque de moto type au bol. J'avais des lunettes de protection type chantier, donc hermétiques aussi. Sauf que, enfin, moi, elles sont plus épaisses. Et j'avais un masque type 3M pour la respiration, donc avec des cartouches filtrantes pour les gaz. Et ça fonctionne, ça ? Ah oui, carrément, oui. Là, tu peux rester au milieu des gaz. Enfin, il ne t'arrive rien. C'est plus efficace, oui. Mais bon, ça a fait une portée préjudice. On y reviendra après. Et j'avais des gants de moto. Et puis, non, pas ce manteau-là. Et puis, des chaussures un peu plus montantes. Tu étais en motard, quoi, parce que tu es motard, en fait. Après, je suis venu avec mon véhicule. Je ne suis pas venu en moto. Mais j'avais mon équipement de moto avec moi pour tout ce qu'on peut voir sur ce qui est des violences, des moyens employés par les policiers pour la dispersion, les encerclements, tout ça. C'est justement ma question, parce que je pourrais poser juste à vrai. Toi, tu avais quoi comme équipement ? Moi, j'avais un casque de ski, j'avais des lunettes de ski, et puis un cache-nez qui n'est pas très efficace, même. Tu n'as pas eu l'occasion de le tester ? Pour me protéger, non, je n'ai même pas eu l'occasion de le tester. Et toi ? Moi, j'avais donc un casque, des lunettes de ski aussi, un masque anti-pollution que je comptais mettre au moment où j'allais faire les photos de la manif. Et je précise qu'en plus de ça, j'avais un casque de vélo qui était visible. Et pour la petite histoire, mais vous l'avez peut-être déjà, c'est qu'eux se sont fait arrêter. Alors, toi, je ne connais pas encore ton histoire parfaitement, mais tous les deux, vu que j'ai vécu avec eux, ils se sont fait embarquer parce qu'on a vu votre masque, de quoi dissimuler votre visage. Tout à fait. Donc, ils l'ont vu, mais dans nos sacs à dos, on ne le portait pas sur nous. Mais c'est important à dire parce que ça veut dire qu'on peut t'arrêter parce qu'on présume que tu peux faire quelque chose. Exact. Alors, ça, on va en reparler, c'est clair. Et si moi, j'étais relâché, c'est que ça, c'était dans mes poches et pas dans mon sac. Et ils m'ont demandé si je n'avais rien sur moi d'autre. Et j'ai dit non, j'ai pris le risque de dire non. Et sinon, je l'aurais suivi, je n'aurais pas pu filmer la suite. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une semaine ou deux, la loi anti-casseurs a été votée à l'Assemblée nationale. Largement, vu que largement, l'Assemblée est à Macron. Et criminalise pas encore, puisque la loi est votée, mais pas ratifiée. Donc, elle n'est pas applicable, même si elle a été appliquée pour vous arrêter. C'est joie, bonheur. À partir du moment que tu dissimules une part de ton visage, de tes yeux, etc. Mais même avec une écharpe, le jour d'une manifestation, ça peut être utilisé. Un prétexte pour t'arrêter. Exactement. Et pour te condamner. Parce qu'il faut préciser que tous les deux, vous n'êtes pas condamnés. Oui, tout à fait. À rien. Mais Laurent, oui. Est-ce que tu peux me résumer rapidement ? Les chefs d'inculpation ? Ce qu'on te reproche ? Et puis, ce que tu as vraiment fait et pourquoi on te condamne ? Ça va être rapide, parce que ça a été rapide. Moi, je suis descendu de mon véhicule. On cherchait à manger avec mon équipe. On était six. On est passé devant un contrôle de police. Enfin, le gendarme, pardon. Et on n'avait rien à se reprocher, alors on ne s'inquiétait pas. On est revenus sur nos pas, parce qu'on est arrivés sur une rue qui débouchait nulle part. Donc on est repassés devant le contrôle de gendarmerie. Là, ils sont venus vers nous. Ils ont fait le contrôle. C'est là où ils ont retrouvé mon équipement. On m'a placé en garde à vue pour appartenance à un groupe en vue de commettre des violences et des dégradations. C'était pareil pour vous ? C'était les mêmes chefs d'inculpation, sauf qu'on ne te le lit pas au moment où on t'arrête ? Moi, on me l'a... Ouais, pas au moment où on m'a arrêté. On ne me l'a pas dit du tout, moi. OK. Mais quand la policière est arrivée, parce que la gendarmerie, elle a fait son contrôle, elle nous a gardé le temps du contrôle. Et puis ensuite, elle a appelé la police, qui est venue ensuite nous embarquer avec... Je ne sais pas si c'était une OPJ, mais en tout cas, c'est elle qui nous a expliqué qu'on était placés en garde à vue à partir de telle heure. Elle a fait ses papiers pour tel motif, etc. Et ensuite, on est partis. Arrivé là-bas, j'ai fait mes déclarations devant un OPJ. J'ai estimé que je n'avais pas besoin d'avocat commis d'office parce que je n'avais rien à me reprocher. J'ai été placé en garde à vue pendant d'abord 24 heures. À l'issue des 24 heures, la magistrat que j'ai eue en audition par webcam m'a annoncé qu'elle renouvelait ma garde à vue de 24 heures supplémentaires. Sans m'expliquer plus que ça, c'est à partir de là où j'ai demandé un avocat commis d'office, avec lequel je me suis entretenu pendant 15 minutes. Après, retour en cellule. Le lendemain matin, on me dit que je vais être déféré en jugement. Donc, on ne m'a pas sorti le mot aux comparutions immédiates. On m'a dit que j'allais passer dans tel tribunal. Et bon, bref, je pars encore en fourgon, dans ce fameux fourgon, replacé dans une geôle du palais de justice. Et donc, depuis à peu près, ça devait être 6 heures ou 8 heures le matin. Et on a attendu toute la journée pour passer un par un. On était avec ceux qui sortaient de prison aussi. Il n'y avait pas que des gilets jaunes, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres affaires. Et tu as été jugé à ce moment-là ? Le soir, oui. Le matin, tu passes devant... Tu as un entretien, donc encore avec un autre avocat commis d'office, pas celui que j'ai vu au commissariat. Est-ce que tu avais la sensation de maîtriser quelque chose ou alors tu étais pris dans un tourbillon de... Non, non, tu suis ce qu'on te dit et puis tu t'écrases. Et la seconde question à tous les trois, est-ce qu'on vous a rappelé vos droits ? À aucun moment, on nous rappelle nos droits, par exemple. On ne savait pas qu'on pouvait garder le silence. À aucun moment, on te le dit. On nous dit juste qu'on peut passer un coup de fil. On aura le droit à une seule chance. C'est vous qui passez le coup de fil ou on vous passe pour vous ? En fait, soit tu décides d'appeler toi-même, soit c'est le policier qui appelle pour toi. On t'a rappelé tes droits, toi ? On m'a expliqué que j'avais le droit à un coup de téléphone, à avoir un médecin ou à avoir un avocat. Donc la compréhension immédiate qu'on peut refuser, on te l'a pas dit, le silence non plus. Et pour toi ? Oui, c'est ce qu'on nous a dit aussi, nous, le coup de téléphone et l'avocat, on avait le droit à ça. Après, ils n'ont rien dit de plus. Ça, c'est déjà très brouillon, voire peut-être pas légal, je ne sais pas. Je crois qu'on l'a oublié plus. C'est la post-question en tout cas. Oui, et ça donnera lieu à une prochaine vidéo où on va, avec l'aide d'une personne qui, son travail c'est le droit, nous rappeler tous les droits que nous avons, et que nous avons encore, parce que ça peut tomber, ben ouais, ça avance, la législation c'est que ça, c'est une machine. Peut-être qu'on les a encore. Voilà, exactement. On les sait pas, effectivement, on les connaît pas, donc on peut pas... Mais oui, mais on va devoir les revoir. Et pour terminer, t'as été condamné à quoi ? Alors, donc j'ai été condamné à deux mois de prison avec sursis, cinq ans de mise à l'épreuve, et six mois d'interdiction d'aller sur Lyon. Le week-end. C'est... alors, je me fais mon petit commentaire, mais je trouve ça hyper lourd pour n'avoir rien fait, on est quand même d'accord ? Ben oui, c'est sur de la présomption de culpabilité contre juge. Et puis, pour avoir vu l'attitude, en fait, des juges qui doivent être neutres, qui doivent être... et impartiales, enfin... Je la trouvais très dans un camp, quoi, avec la procureure. Alors après, la procureure, elle avait exigé beaucoup plus, je me rappellerai plus de ce qu'elle avait exigé. Moi, dans ma vitrine, je me suis décomposé quand j'ai entendu ce qu'elle demandait, et je me suis rassuré en me disant que de toute façon, c'est un sketch, quoi, c'est le théâtre de la justice où la proc, elle demande toujours plus, et ça va être amoindri après avec la juge, mais... Mais il me semble bien qu'elle avait réclamé de la prison ferme pour moi, enfin, j'ai dit non, mais, enfin... C'était... on était sur le bout n'importe quoi, c'est surréaliste. On réalise même pas. Est-ce que lors de votre interpellation, de votre arrestation dans le fourgon et les heures et les jours passés dans le commissariat, vous avez pu entendre, voir des choses ? Moi, oui, il y a quelques phrases qui me restent à l'esprit, notamment la policière qui m'interrogeait, qui m'a clairement dit, nous n'avons rien à vous reprocher de sérieux, mais la démarche est politique, très clairement. Elle te l'a dit ? Elle me l'a dit clairement, oui, donc, je ne pouvais pas être plus clair. Ils ont conscience de ça, parce que... Oui, ils ont une conscience. Il y a des bavures et autres faits accablants qu'on va pouvoir... Il y en a plein, mais ça, on le dit moins. Alors qu'effectivement, la police, elle est là pour protéger et servir, et pas servir le pouvoir politique, c'est indépendant, la police. Et là, ils s'en rendent donc compte. Oui, tout à fait, ils en ont conscience, oui. Oui, alors moi, ce que j'ai retenu, c'est... Dans le camion, quand ils nous emmenaient au commissariat, donc ils commençaient à préparer l'audition, donc ils donnaient nos noms, nos prénoms et... Le motif pour lequel on était arrêtés, donc... À chaque fois, ils disaient qu'on se rendait sur une manifestation armée pour chaque personne qui allait être auditionnée. À chaque fois, c'était ce motif-là, en fait. Attends, le policier a appelé... Enfin, je tombe d'ennu un peu quand même, hein. Le policier a dit que vous étiez armé. Oui, le motif de l'arrestation, c'était... On se rendait à une manifestation armée. Mais c'est un mensonge. C'est passé à la radio. Bah, oui. Avant que tu m'as caché que t'avais un gun quelque part dans une poche, j'ai l'impression. Peut-être que pour eux, un casque et des lunettes et des accessoires de protection, pour eux, c'est une arme. Tu crois, vraiment ? Je pense pas. Je sais que l'une des personnes interpellées nous a dit qu'un policier lui avait dit que le lacet que vous avez là dans la poche, monsieur, c'est une arme. Genre, vous pouvez trangler quelqu'un avec... Donc tout peut devenir une arme. D'après ça, d'après ça... Alors voilà, tout peut être une arme. C'est la porte ouverte à n'importe quoi, quoi. Et d'ailleurs, toi, tu peux confirmer ça parce que t'es dans le même camion, t'as entendu ça ? Oui, oui, tout à fait, je confirme. Moi, pour ma part, c'était... Quand on était dans le camion, donc le temps qu'on arrive au poste, la manifestation avait déjà commencé. Et d'ailleurs, j'ai été assez surpris de voir à quelle vitesse, en fait, les choses ont dégénéré, parce qu'on entendait clairement dans les radios « grosse bataille rue... » Je me rappelle plus du nom de la rue. Suite au signalement dit par la radio, les ordres, c'était « ouais, bah, laissez-les se battre, laissez-les se battre. » Voilà. Ensuite, quand on était amené au commissariat, les policiers, quand ils ont fait mon audition, donc pour avoir... J'ai pas plus à en dire que ce que j'ai dit là-dessus, quoi. Ils me regardaient d'un air, « mais en fait, qu'est-ce que tu fais là ? » Et eux, ils sont... On sent qu'il y en a qui ont le cœur à être avec nous. Ils te le diront pas explicitement, mais ça se ressent dans leurs agissements, leur façon de parler. Et ils te disent, « non, mais t'inquiète, demain, t'es dehors, ça ira pas plus loin, cette histoire. » Et en fait, bon, bah, c'est allé plus loin pour moi, malheureusement. Et pour avoir été auditionné par deux OPJ différents, c'était deux fois le même discours, quoi. Donc, en me disant, « non, mais on peut pas vous mettre ici seulement parce qu'on pense que vous allez vous faire... » Ça, on te l'a dit textuellement, ça ? Oui, oui. « T'es là juste pour ça ? » Et donc, eux-mêmes, ils pensent déjà qu'on abuse de leur fonction pour... Enfin, que leur fonction est détournée. Pour détourner leur action principal. Déjà, eux-mêmes, on sent qu'ils le pensent. Ils sont pas explicites parce qu'ils restent professionnels, mais ça se ressent. Bien sûr. Mais ça, c'est très bien qu'on le dise parce qu'on n'en parle pas assez. N'empêche que je voudrais conclure sur l'affaire de Antifa-Fa, là. Vu que j'étais là, et effectivement, Julien pour en témoigner et d'autres gens aussi, effectivement, la police n'a jamais intervenu. Alors, oui, je peux témoigner par les faits que ce que tu as entendu était vrai, même si je n'y étais pas, de les laisser se battre. D'ailleurs, je ne sais pas qui est-ce qui a donné cet ordre, mais effectivement, ça se foutait sur la gueule et ça empêchait, et je l'avais dit auprès de mes camarades autour, grosse avenue, une rue plus courte, et c'est là que ça a pété et ça a servi les policiers de nous encercler parce que ça a bouché le cortège. Ça l'avait freiné. Ça desservait la manifestation des Gilets jaunes. Donc, tu vois, je mets tout ça en corrélation. Je me dis, bah ouais, d'avoir laissé cette bagarre se déclarer ici et se poursuivre, les gens ont resté bloqués contre le Rhône, enfin, dans une place et on n'a pas pu aller direction Lappardieu. Et ça a laissé le temps au cordon de policiers de nous encercler. Ah, puis là, t'as des motifs, là. Il y a des gens... Voilà. D'arrestation. Là, les mecs, ils vont bosser, ils savent pourquoi ils bossent. Exact. Que moi, on me reçoit, restez avec des yeux comme ça, les gars, voilà. Mais n'empêche que, voilà, on peut retenir de ça au moins que la police, une bonne partie, a conscience d'être utilisée à des fins politiques. Oui, tout à fait. Oui. En fait, ils disent clairement que leur travail n'est plus policier ni même juridique, mais politique. C'est révoltant, c'est surréaliste. Est-ce qu'ils vont continuer ? Combien de temps ? On peut espérer que non, mais... En fait, c'est que tant que tu auras quelqu'un, parce que moi, quand je me suis fait interpeller, il y avait un lieutenant qui donnait la donne à tout le monde. Un lieutenant, c'est un officier, donc dessous, t'as des sous-officiers, après, t'as des soldats du rang. Tout ça, ils sont... Enfin, voilà, c'est une hiérarchie militaire. Et tu le sais, parce que tu peux le dire ? Oui, parce que je suis un ancien légionnaire, j'étais parachutiste. Et si tu veux, donc c'est le lieutenant qui décide, vous, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, donc les gendarmes le font et tu sens que le mec qui t'interpelle, qui procède au contrôle, il croit en ta bonne foi. Mais le lieutenant, il a décidé. Donc il obéit. Donc si tu veux, le lieutenant, lui, il a 10, 20 mecs sous ses ordres, peut-être plus, ça dépend où. Et donc, ces 10 et 20 mecs qui sont là, en train de faire leur contrôle, ils ferment leur gueule. Ils font ce qu'on leur dit, fin du bal. Donc même si le gendarme qui était l'adjudant, moi, qui m'a contrôlé, qui en plus, tu le vois, qui est plus mature que le lieutenant, qui a plus d'années de service, ça se voit, parce que les lieutenants, ils sortent de l'école en général, enfin, ils ont déjà fait sous lieutenant, aspirant sous lieutenant lieutenant, donc il avait déjà quelques années. Mais le lieutenant qui sort, entre guillemets, de l'école, le théorique, qui donne les ordres, etc., bon, l'adjudant, il croyait bien en ma bonne foi, mais il fait ce que l'officier lui dit. Lui, il n'est que sous-officier. Il exécute, il n'hésite pas. Et ce sera comme ça encore longtemps, tant qu'il n'y en a pas 10 qui vont dire merde à 1, quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le lieutenant, sur Lyon, il y a peut-être 10, 20, 30 lieutenants, donc tu multiplies par 10 ou par 20, c'est le nombre de soldats qu'ils ont sous eux. Les lieutenants reçoivent des ordres du mec qui est derrière son bureau. Le mec qui est derrière son bureau, il reçoit des ordres d'un mec qui est encore dans un autre bureau et lui, il les prend encore depuis plus haut jusqu'à... Et les ordres, il faut quand même le dire, proviennent de chez Castaner, donc du ministère de l'Intérieur. Et c'est très vertical, tu le sais en ayant été militaire, c'est ça, que les ordres, dans la police, tout ce qui est ordre, c'est très très vertical. Un ordre décidé tout en haut s'applique vraiment correctement tout en bas. C'est vraiment très vertical. Et cette philosophie est renforcée par le fait que les préfets, maintenant, peuvent décider de t'interdire de manifester directement. Donc les préfets, c'est le pouvoir politique directement. Via une volonté. Moi, je pense que il faut que la police, elle dise stop. Elle dise stop à tout ça et qu'elle désobéisse. Parce qu'on est aussi là pour eux. C'est ce que j'expliquais quand je discutais avec eux. Bien sûr, il y a des collègues à vous qui ont des agissements qui sont à la limite de l'inhumain, mais vous êtes engagés pour protéger des civils. Il y a des mecs qui font des choses qui sont... C'est plus de la protection. Il faut qu'ils reviennent à leur vrai métier. Exactement. Et nous, on leur dit et moi, je leur ai dit en tout cas, moi, je ne suis pas là que pour moi. Je ne suis pas là que pour ma gueule. C'est universel. C'est ce qu'on disait et la l'heure qu'on défend. C'est la fraternité, la république, en fait, finalement. Dans le même délire, pour rappeler encore une fois, je ne sais pas si vous le savez déjà vous, mais les internautes le savent déjà, mon petit frère a été condamné à six mois de prison ferme au début des premiers actes des gilets jaunes. Et pareil que vous, il était présent et lui, il filmait sur Facebook Live et c'est tout. Il n'avait rien touché de physique, il n'avait rien fait, il n'avait rien fait et pourtant... Il a des preuves, justement, pour... Oui, donc l'appel est en cours, d'ailleurs, pour ceux qui veulent des nouvelles en même temps. Il n'avait pas d'équipement. Il n'avait pas d'équipement, il était avec son gilet jaune et en t-shirt, vraiment, c'était... Et pourtant, comparaison immédiate, en deux jours et condamné à six mois de prison ferme et puis d'autres choses aussi pour des choses qu'il n'avait jamais commises un peu comme vous. Sauf qu'il y a une différence, c'est que les choses qu'on lui reprochait avaient été commises et il portait le truc sur ses épaules. Alors que vous... C'était le bouc émissaire, en fait. Voilà, exactement. Alors que... Alors, pas forcément vous, mais alors que toi, on pressent à ce que tu vas faire quelque chose et sans enquête, parce qu'il n'y a pas d'enquête. Et j'en profite de préciser que si on peut condamner aujourd'hui les gens sans enquête ni preuve, c'est parce que... Ils s'en fait non plus. Ils s'en fait, ils s'en fait. Comment tu veux faire une enquête quand il n'y a pas de fait ? Je veux dire, tu fais l'enquête sur quoi ? Eh bien, l'enquête devrait montrer qu'il n'y a pas de fait. Et comme il n'y a pas d'enquête, on ne peut même pas montrer ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a moins de pouvoir à la justice, il y en a plus au préfet de police, donc à la police, parce que, déjà, à partir de Hollande, il avait instauré l'état d'urgence qui depuis, les mesures d'état d'urgence ont été... C'est entré dans le droit commun. Exactement. Et donc, l'état d'urgence, enfin, tout du moins, ces mesures-là permettent à ce que la police, donc les préfets de police, qui sont nommés par le gouvernement, il faut quand même le dire, tout ça, directement, peut dire, ben voilà, toi, ou toi, ou moi, eh bien, je peux penser que vous allez faire un acte, mais vraiment, sur rien, sur un doute qui lui appartient, tout seul, est intérieur de manifester. Alors, c'est ce qui vous pend au nez maintenant que vous êtes fiché, etc., parce que je crois savoir que ADN a été pris, photo, empreinte, etc. Donc, vous pouvez vous faire intérieur de manifester, mais sur rien d'autre qu'une suspicion de la part du préfet qui, pour d'autres raisons, peut vous détester. C'est ce que dénonçait d'ailleurs Charles Gourson, le député UDI, il me semble. Exactement. C'est cette dérive. Petit fils de résistant qui dénonçait cette dérive autoritaire, oui. Exactement. Bon, pour ceux, pour ceux qui me demandent très souvent des nouvelles de Jonathan, mon frère, et donc, il a fait appel avec un avocat et depuis, ben, silence intégral. Ni nouvelles de l'avocat, ni nouvelles de la justice, ils doivent attendre de passer et voilà. s'en sortir parce que preuve existe et enquête n'a pas été faite donc elle va et donc être faite grâce à l'appel. Il devrait s'en sortir. Et ça date de quand ça? Décembre, c'est ça? Ouais, début décembre, ouais. Moi qui ai fait appel à la décision de justice à laquelle je fais face, mon avocat m'a dit que ça allait prendre encore un an, un an et demi avant de repasser. Alors quelque part, on dit ouf parce qu'en ce moment, tout le monde est sur les dents et puis on veut faire des exemples et voilà, mais c'est sûr que c'est un poids sur la conscience qui traîne encore pendant un certain temps. Donc je pense que si lui, il fait appel après en fonction de la gravité puis vu que je pense tous les samedis, ils ont des nouvelles affaires. Bien sûr. Il y a eu des records. Le record est incroyable. Il y a des milliers d'arrestations. Ah bah là, le business fonctionne en ce moment donc tout le monde travaille. On a eu 8400 interpellations depuis le début du mouvement. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. Peut-être une question comme ça, perso, vous répondez ou pas, comme vous voulez. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à la justice avant ? Moi, personnellement, pas du tout. Absolument pas. Il y a des trucs bateau. Rien de chez rien. Moi, j'ai eu affaire à la justice une fois pour des conneries, pour des petits trucs. Rien de grave. Et tu avais été condamné à ce moment-là ou pas ? Non, juste un rappel à la loi. Juste un rappel à la loi. Et pour toi ? Moi, même cas de figure aussi. Des broutilles de jeunesse, un rappel à la loi et puis, mais pas passer devant un juge. Jamais ? Non. Tout ça, finalement, c'est hyper nouveau pour vous. Et puis, une question qui pourrait être complémentaire, est-ce que, avant les Gilets jaunes, vous étiez déjà militant politique, est-ce que vous vous êtes engagé ? Enfin, dites-moi, s'il y a quelque chose qui fait que vous êtes un citoyen un peu en dehors de la normalité, je dirais, de travailler, dormir et consommer ? Il m'est déjà arrivé de manifester, mais des manifestations classiques. Après, je m'intéressais à la politique depuis 2017, la dernière élection présidentielle. Et avant ça, c'était un peu le coma politique, on va dire. OK. Bonne réponse. la réponse est claire. Et toi, comment tu te... Moi, pour moi, je suis militant depuis ma naissance. Pas mal. Mais pour l'instant, je n'étais pas engagé sur aucune cause. Je suis vraiment engagé depuis les Gilets jaunes. Moi, je manifeste seulement depuis les Gilets jaunes parce que j'ai enfin le sentiment de vivre quelque chose où on fait face à tout un orchestre qui se démène pour nous faire miroiter des illusions. Et qui crée toujours plus d'injustice. Je ne sais pas comment exprimer ça, si tu veux, mais j'avais mes idées politiques et je me suis rendu compte qu'en fait, être politisé, c'était être divisé. Et aujourd'hui, on a tout le monde qui ouvre les yeux en même temps. et c'est un mouvement qui est donc apolitique. Apartisan plutôt. Parce que apolitique, c'est un mouvement politique. Mais apartisan, moi, je l'avais compris, antipolitique. Il n'y a pas de parti. C'est un mouvement qui n'a pas de parti. C'est vrai que le mouvement Gilets jaunes, il est profondément politique, politisé, mais il est apartisan. Alors qu'il ne prend pas partie pour un tel ou une telle ou un parti politique, mais il fait de la politique. Alors c'est moi qui m'exprime mal, mais en tout cas, c'est d'être rangé du côté de ce peuple qui veut tout faire soi-même. mais faire une vraie démocratie. Voter ses lois, revoter des lois et les proposer. Directement, oui. Pour qu'il y ait des vraies égalités aussi. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait sortir de chez moi et de monter à la capitale, aller dans les grandes villes pour aller apporter le soutien à ce mouvement parce que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. D'ailleurs, c'est tous les trois, chacun après l'autre. Et puis moi, je pourrais le dire aussi, même si ce n'est pas très intéressant vu que je le fais tout le temps sur ma chaîne. mais quelle est la valeur qui vous anime le plus pour laquelle vous allez manifester ? Pourquoi ? En un mot ou en deux mots ? Ça dépend des manifestations. Après, pour moi, je manifeste beaucoup pour le climat. Donc après, c'est pour défendre les générations futures et la vie sur Terre, on va dire. Et après, pour ce qui est des mouvements des gilets jaunes, c'est plus la démocratie que j'ai envie de défendre, l'idée démocratie que nous n'avons strictement pas à l'heure actuelle. On a un peu compris déjà là. C'est à peu près similaire aussi. Le pouvoir d'achat pour tous mes compatriotes qui puissent être réaugmentés, qu'on soit sur un pied d'égalité. Et puis, il y a un tas de choses. Pareil, le climat, ça m'importe aussi. La démocratie. La démocratie, oui. C'est très sommaire, mais finalement, c'est les trois piliers. Oui, oui. Puis la justice sociale, fiscale, qui nous permettra de faire tout le reste aussi. Et donc, le RIC. Moi, j'ai juste deux mots à dire. C'est pour la liberté et l'égalité. Peut-être la fraternité aussi ? Mais ça, on l'a un petit peu trouvé en fait. Mais ça, on l'a en fait. Exact, on l'a retrouvé sur les Gilets jaunes. On l'a retrouvé, tout à fait. C'est vrai. Si on est sortis pour tout ça, ensemble, parce que je pourrais aussi pour répondre à cette question, même si, pour ma part, je manifeste aussi depuis avant. Moi, je me suis comme ça à me politiser vraiment avec Nuit Debout à sortir. Peut-être, je ne sais pas si toi aussi. J'ai suivi, mais je n'étais pas sorti. Nuit Debout, c'était vraiment l'électrochoc pour moi, comme d'autres l'ont aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Mais c'est super que ça se... Pour moi, c'est des étapes, tu vois. c'est par palier. Exact, et à un moment donné, il va y avoir la révolution citoyenne que, enfin j'espère, qu'on fabrique, qu'on bâtit aujourd'hui. Oui, révolution pacifique pour lui. N'empêche que ma première manif, je n'avais pas ce matériel et que j'imagine que vous non plus. À partir de quand et pourquoi vous êtes sorti équipé ? Est-ce que c'était la première manif, deuxième, troisième, c'était la dernière fois ? Quand et pourquoi ? Alors moi, je suis allé dès le début avec un équipement parce que je n'ai pas participé aux premiers actes donc j'ai vu comment déjà ça s'était passé. Ta première fois, c'était quand ? C'était ensemble ? Non, ce n'était pas ensemble. Moi, c'était à Annecy, c'était l'acte 9 ou 10. Et tu avais déjà le même équipement ? J'avais le même équipement. Ok. Je n'ai pas été arrêté ce jour-là d'ailleurs. Et oui, du coup, j'ai été dès le début avec cet équipement parce que pour moi, il était nécessaire. D'après tout ce qu'on voyait, je n'avais pas envie de perdre un œil ou une main ou d'être blessé ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était utile dès le début. Ok. Et est-ce que tu as pu participer activement ? Parce qu'il faut faire attention, il y a des gens qui nous regardent et qui peuvent se dire « C'est normal, ils ont été condamnés parce qu'ils allaient agir, ils allaient casser. » Est-ce que c'était ton but d'aller agir activement ou juste de te protéger ? Non, mon but, c'était de me protéger. D'ailleurs, les manifestations que j'ai faites avec l'équipement où tout s'est bien passé. Je veux dire, je n'ai pas été arrêté, je n'ai commis aucun délit, rien. Tout s'est bien passé. Et moi, j'ai fait plusieurs manifestations avant celle-ci, mais toutes n'étaient pas reliées au mouvement des gilets jaunes. Et c'est la première fois que j'avais pris un casque et un masque anti-pollution parce que les dernières que j'ai faites se passaient dans des petites villes, donc c'était assez tranquille. Et là, pour la première fois à Lyon, je me suis dit qu'il pouvait potentiellement avoir un peu plus de mouvements. Et comme je sais que certains photographes étaient pris à partie, que ce soit par les policiers ou certains manifestants, j'ai voulu me protéger en inscrivant clairement sur le casque photographe. Donc, pour être protégé au moment où je témoignais de tout ça. Moi, j'ai commencé à m'équiper à l'acte 3 parce qu'à l'acte 2, sur Paris, c'était ma première manifestation et je n'avais jamais vu ça. C'était dingue. Les Champs-Elysées, c'était de la folie. Et même quand il n'y avait plus rien, que la population était calme, on voyait des projectiles de la police qui arrivaient par le ciel. Et moi, il y a eu un moment où c'est mon cousin qui m'a poussé. Et s'il ne m'avait pas poussé, je pense que j'aurais une superbe balafre aujourd'hui sur le dessus du crâne. Donc, à partir de là, j'ai réalisé en fait l'importance que ça avait de se protéger. Je préfère en tout cas aujourd'hui, comme je l'ai dit, d'avoir été arrêté, d'avoir fait ma garde à vue et d'être là encore à témoigner en parfaite santé que d'être aujourd'hui sur un lit d'hôpital avec un œil en moins ou la mâchoire sur le côté. Pour ma part, j'ai commencé à m'équiper quand est-ce ? Il y a quelques semaines. Mais tu vois, pas grand-chose. Le cas, c'était la première fois, moi, samedi dernier. Enfin, samedi d'avant encore. Pareil aussi. La première fois, caisse de vélo. Mais c'est vrai que... Et puis pour répondre aussi que je ne participais pas activement, mis à part que ça m'est arrivé, ça ne m'arrivera jamais jeudi encore peut-être, de rebalancer les pastilles de fumigènes, enfin de lacrymo. Les éloignés en fait. Les éloignés, des gens, parce que comme tu viens de le dire à l'instant, on est tranquille, il faut quand même le savoir ça. Les gens qui n'ont pas encore été en manifestation, vous allez voir, ou maté les vidéos qu'on peut faire sur Internet. On manifeste, on défile, et c'est légal parce qu'on rappelle aussi que non déclarer une manifestation n'est pas illégale, elle est légale. C'est un droit fondamental. C'est la loi internationale, enfin tout au moins, c'est les règles internationales qui nous permettent de manifester en toute légalité. Et nous nous faisons souvent attaquer par les policiers suite à leurs ordres, les ordres reçus par le ministère de l'Intérieur. Donc de semer le chaos et de créer les conditions à la répression. Moi, je l'ai analysé comme ça, je l'ai vécu comme ça des tas de fois. Et donc ça m'est arrivé de balancer, non pas une pierre ni quoi que ce soit, ça ne m'arriverait pas, mais les petits trucs de l'acrymo. De les éloigner avec le pied, etc. Voilà, mon activité répressive peut-être, mais je ne crois pas. Sinon, après tout ça, parce que quand même, tout ça c'est hyper violent, mais du coup, vous allez faire quoi après ça ? Vous allez rentrer chez vous et puis vous ne vous manifestez plus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? T'as peur ou quoi ? Moi, je compte toujours manifester et après ça pose la question de savoir si on continue de se protéger. Effectivement, ça pose question. à l'heure actuelle, je ne saurais pas donner une réponse à cette question. Alors moi, je vais continuer à y aller, comme hier. Et hier, j'avais pris la même chose, sauf le casque. J'avais laissé le casque. Je me suis dit, le casque, c'est voyant. Peut-être que là, ça passera mieux s'il n'y a pas le casque. Et c'est passé. Et du coup, je continuerai à garder mon équipement. Pour te protéger. Pour me protéger. Pour ne pas se jamais. Et pour toi, parce que ton expérience date d'il y a une semaine un peu plus tôt, est-ce que depuis, qu'est-ce qui a changé dans ta tête ? En gros, c'est ça ? Moi, je ne prends pas le risque de retourner manifester pour reprendre une... Parce que je me suis fait arrêter pour rien, pour n'avoir rien fait, pour des présomptions. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, il pourrait me réarriver la même chose et qu'on m'applique une peine. Et peut-être même... Enfin, finalement, appliquer la peine de prison de sursis et la faire passer en ferme. Et que ça pourrait... Je ne sais pas, peut-être... Je ne connais pas la justice, mais peut-être encore me l'alourdir en disant que je suis récidiviste, que je connais les choses, les faits, etc. Et que tu savais que tu n'avais pas à recommencer. Et je ne sais pas comment ça se passe après. Donc, moi, pour l'instant, je reste sur le côté. Je fais de mon mieux. Tu vois, je ne reste pas inactif parce que là, je prends l'occasion de témoigner pour informer ceux qui vont avoir besoin d'être informés ou qui sont encore dans l'ignorance. Je voulais venir à Genève à la dernière manifestation devant l'ONU parce que ce n'est pas la France. Donc, la condamnation de laquelle je fais objet elle n'est pas applicable ici. Mais je n'ai pas pu parce que j'étais en rendez-vous avec mon avocat sur Lyon. Et donc, tout ce que je peux encore faire sans risquer d'être condamné pour les mêmes faits, je le fais. C'est vrai que quand, je crois, dites dans les commentaires à des gens qui se connaissent vraiment si ce que je dis ce n'est pas des conneries, je pense que tu peux aller remanifester mais sans l'équipement. Vraiment, le truc qui est reproché aujourd'hui avec la loi, qui n'est pas applicable mais qui est appliquée encore une fois, c'est le fait de dissimuler son visage. C'est ça, ils se servent de ça pour émettre l'idée que tu allais commettre quelque chose. Mais si tu vas nu et que tu vas manifester des filets, tu ne devrais pas risquer. On devrait faire des manifestations à poil, Alain ? L'été arrive bientôt. C'est ça, parce qu'en fait, tout peut servir pour dissimuler le visage. En fin de compte, tu prends un t-shirt, tu le mets autour de ton visage, tu as le visage dissimulé. On n'en est pas encore là, mais ça peut arriver. Mais on n'en est... J'espère pas que... Il y a la poil, comme ils disent. C'est vrai, c'est vrai que... parce qu'on a encore le droit de manifester, je crois que tu peux encore y aller. Mais c'est vrai, je comprends que... C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que c'est un peu... Vas-y, retourne manifester, mais tu sais ce qui t'attend si on t'attrape, quoi. Mais c'est effrayant, parce qu'en fait, finalement, comme on le disait avec Pierre, etc., quand vous vous êtes fait arrêter, on est dans un État qui devient vachement répressif, très policier, finalement, qui nous dit respecter nos droits. Il le dit, Emmanuel Macron, dans ses discours, son appartenance, son attachement fort à le droit de manifester. Mais dans les faits, on utilise plein... C'est un double langage, oui. Oui. On utilise plein de petites choses pour nous interdire de manifester. Parce que si le fait d'avoir un t-shirt ou une écharpe est réprimandable, eh bien, indirectement, on nous... C'est la preuve en avec Laurent qui n'a rien commis, il faut le dire. Il faut le souligner, oui. Rien commis, eh bien, il s'auto-interdit d'y aller. Donc, du coup, la manifestation n'est plus possible. Et si demain, des milliers de gens sont... C'est le cas, surtout dans cette situation, on en vient, ils en viennent à nous interdire de manifester et ensuite, montrer que... Enfin, montrer, essayer de montrer par ce biais-là et d'autres que, vous voyez, il y a moins de manifestants, donc, du coup, il y a moins de gens qui sont d'accord. En fait, l'idée n'est pas d'interdire la manifestation mais de dissuader les gens d'y aller, en fait. Exactement. Parce qu'interdire de manifester, là, on est en être totalitaire. Direct, en fait. Mais en fait, là, on passe par un autre chemin et on est encore en démocratie. S'ils pouvaient, ils le feraient, je pense, mais ils peuvent pas le faire. Mais justement, qu'est-ce qui nous sépare de ça, en fait ? Parce que là, on est un peu à la fin de la vidéo, on essaie de décrypter un peu ensemble. On n'est pas des professionnels de la politique, on n'a pas fait nos études. Alors, c'est quoi vos études rapidement comme ça ? Des études d'art, BTS, en art appliqué. Toi ? Moi, j'ai un CAP boulanger. Ok. Moi, j'ai un bac pro maintenance automobile avec deux ans d'études supplémentaires pour les diagnostics. Et moi, j'ai fait des études pareil dans le commerce, B&P et compagnie. tu vois, on n'est pas des professionnels du tout. On est des citoyens qui nourrissons la bête, capitaliste française qui, le laveur, notre laveur fait que le pays tient bon aujourd'hui. Ce n'est pas les élites qui s'est... Enfin, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous voulez dire avec ça. Voilà. Et malgré tout, on va essayer de comprendre. Donc là, je comprends complètement ton point de vue. Mon frère aussi est un peu... Et puis il a fini par ressortir quand même, à y retourner. La dernière fois, il était là encore. Et ça crée aussi un électrochoc chez ton frère. C'est ça qui ne s'intéressait pas trop à la politique avant ? Alors lui, oui. Complètement. Alors, allez voir l'interview qu'on a faite ensemble il y a un mois de décembre. Mais à ce moment-là, c'est mon petit frère. Et moi, qui suis très politisé depuis quelques années, lui non. Et ce n'est pas un mal, mais les gilets jaunes... Et c'est la première fois qu'il manifestait. Et condamnation, c'était le package en une fois, tu vois. Et ça l'a poussé à réfléchir, à lire, etc. Donc tant mieux, un mal pour un bien. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y retourne ? Est-ce qu'on y retourne pas ? Est-ce qu'on conseille aux gens d'y retourner ou pas ? Est-ce qu'on se protège ou pas ? Oui. Et là, on pourrait peut-être parler... Nous, on y est retourné samedi dernier, tous les deux, avec d'autres gens. On y est retourné, oui. Mais on n'a pas fait pareil. Est-ce que tu peux manifestations habituelles ? Eh bien, on a décidé d'essayer de s'infiltrer dans les rues commerçantes, là où il y avait du monde et là où il y a l'argent. Eh bien, là, hier, ça a marché. Après, est-ce que ça marchera à chaque fois ? Je ne sais pas. Mais, pour le coup, hier, ça a marché et on a pu manifester pacifiquement, sans être gazés, en sécurité. Bon, ouais. C'est la stratégie que vous avez, on ne l'a pas inventé parce que d'autres gens étaient déjà, les premiers samedis où j'y suis allé, j'en ai fait trois à Lyon et le premier, j'avais vu, on est sur la place Bellecour, le cortège part sur les pelouses, on arrive au bord du Rhône et là, on remonte et on essaie de rentrer dans la rue commerçante principale qui est la rue de la République et là, bien sûr, les CRS nous empêchent de passer là. Pour être invisible, en fait. Bien sûr, pour être contenu sur l'autoroute, A7, en bas, près de Confluence, là où tu ne déranges pas. Et on ne dérange pas, on ne dérange que les gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire les gens qui roulent, mauvaise image et puis on ne peut pas porter de popo politique alors que le but, c'est ça, le RIC, etc. Et là, on a appliqué cette stratégie qu'on répète, allez voir la vidéo la dernière encore une fois, parce que vraiment, elle est très importante, je crois, d'enlever nos gilets jaunes, c'est ce qu'on a fait, on les a enlevés, on s'est mis en goût et on est passé derrière les murs de plexiglas, parce qu'il y a vraiment des murs de plexiglas qui bouchent les rues commerçantes, donc on vient d'avoir un Bac plus 40 pour se dire que si on nous empêche d'aller là, c'est que c'est là qu'on doit être, tu vois, et d'aller porter des propos politiques et de dire, d'être visible là où il y a les gens, le samedi après-midi, donc devant les magasins, devant les commerces, au pied de chez Zara et de chez des banques. Et effectivement, on a passé tout l'après-midi à pouvoir discuter, à pouvoir parler avec les gens et ça s'est très bien passé parce qu'au milieu des consommateurs, pas de répression possible. Donc effectivement, la stratégie qu'on a appliquée avec les gilets jaunes de Lyon Centre, elle a fonctionné hier mais ce n'est pas dit qu'elle fonctionne à tous les coups. Exactement. Et puis on a quand même, tu peux en témoigner aussi, on sentait les limites. On a bougé, on a bougé à certains moments parce qu'ils commençaient à nous encercler et fermer les magasins. Quand on est arrivé au bout d'une rue, on évitait les places, on bougeait, etc. et il y avait des CRS qui arrivaient qui essaient de nous encercler. Les magasins se fermaient et là, on sentait le truc. Si le magasin se ferme, puis le client, puis le client, il n'y a que des gilets jaunes. On sentait le piège arriver. Voilà, exactement. Donc il faut bouger. Ah, c'est difficile. Donc il n'y a pas une réponse à donner. Je pense que, pour ma part, c'est encore une fois que mon avis, on ne peut pas arrêter de manifester. On va essayer de conclure. On est à la fin de cette vidéo, de cet entretien. Déjà, l'expérience, vous êtes bien ? Oui, on est bien. On est bien ensemble ? Très bien. C'est une belle expérience. Finalement, si on peut trouver une conclusion, chacun de son côté, rapidement, pour ma part, je pense, et je n'apprendrai rien à personne, qu'il faut qu'on continue la lutte, absolument, mais pas que d'une seule manière. La manifestation, c'est une des manières de lutter. Il faut varier les formes. Voilà, varier les formes. Ce qu'on fait là, c'est résister. Et organiser la résistance et la résistance à quoi ? Je pense qu'on l'a trouvé. Au capitalisme, au néolibéralisme qui broie absolument la nature et l'humain pour du fric, alors que le système économique devrait être à notre service et pas le contraire. Ça, c'est ce que je pense et avec les Gilets jaunes avec qui j'ai pu parler, tout le monde pense ça, en fait. On n'est pas contre l'économie, on n'est pas contre travailler, on bosse tous, mais on veut que ce soit à notre service et qu'on soit pas au service de banque. Oui, donc on peut se dire que le mouvement des Gilets jaunes nous a permis de sortir d'un coma collectif, d'un coma politique collectif pour nous rendre compte que le démos n'a pas de kratos à l'heure actuelle et que donc on peut utiliser différents outils pour se réapproprier la politique, notamment les assemblées constituantes qui permettent à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je pense qu'il faut continuer, surtout pas lâcher. Il faut s'organiser, discuter, essayer de trouver n'importe quelle solution pour continuer à combattre le capitalisme. C'est pas possible de rentrer chez nous maintenant après tout ce qui s'est passé. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut continuer. Aujourd'hui, si ça s'arrête, on se tue, tout simplement. Ça ira. Là, aujourd'hui, on voit toutes les mesures qui s'appliquent, que tout le monde trouve disproportionnées, complètement impensables, et si aujourd'hui, on leur donne raison, ils vont se permettre quoi après ? C'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils vont se permettre après ? On sera soumis jusqu'à quel point ? Quand tu cumules ça avec la crise climatique, c'est une fin de non-retour. C'est exact. Enfin, voilà. Donc là, c'est... Finalement, on a mal choix. Ça fait peur, franchement, quand on met les choses sur le papier parce qu'on est le peuple contre l'État, finalement. Et c'est... Et ça paraît assez effrayant dit comme ça, mais en fait, on n'a juste pas le choix et on ne sait pas jusqu'à quelle mesure les choses vont tourner. Ça peut très mal se finir. Ça peut très bien se finir si les bonnes personnes prennent les bonnes décisions, ne serait-ce que des démissions. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une centaine de personnes qui disent à des milliers, des centaines de milliers de personnes d'arrêter leur connerie, alors qu'on a aussi des centaines de milliers de personnes qui disent à une centaine de personnes de simplement démissionner et puis de mettre des choses correctes sur le tapis pour refaire un système égal. Et aujourd'hui, tout est tourné pour dire attendez les gars, là c'est vous les centaines de milliers de personnes qui cassaient les couilles tous les week-ends, alors que nous, on demande tout le temps la même chose tous les week-ends et qu'il y a juste une centaine de personnes à désister et à dire OK. Mais je pense que la lutte pour être efficace ne peut être que pacifique, justement. parce que le pouvoir, la violence ne desserrent pas nos causes et au contraire, on sait que l'État est plus fort à ce niveau-là. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, le sujet de la violence est un sujet à part entière, on pourrait faire une émission aussi. D'ailleurs, on en a fait une avec Julien Demos-Cratos, c'était avec Deep Green Resistance, tu peux voir ça sur la chaîne, la sienne et la mienne aussi. Ça s'entrait sur le militantisme de l'écologie, les limites de la violence, la définition de violence, etc. Parce que pour une bourgeoise, bien arranger un tag, c'est violent ! Et puis pour nous, la violence, c'est tuer des gens. Donc tu vois, et nous, on s'interdit la violence. Il y a trois types de violences, en fait. Il y a la violence institutionnelle, mère de toutes les violences. Il y a la violence révolutionnaire qui a pour vocation de faire tomber la première. Et la violence répressive qui maintient la première, en détruisant la deuxième. Merci d'avoir rappelé ça parce que c'est une leçon. C'est une vraie leçon qu'il ne faut pas perdre le but. Exactement. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. On va continuer, apparemment. On résiste de toutes les manières possibles. Bien sûr, en continuant de nourrir cette chaîne et d'autres. Merci d'avoir suivi l'émission. Et bien évidemment, si tu as apprécié comme d'habitude, on fait quoi ? On partage et on like. On met des pouces bleus. On aide aussi sur Tipeee parce que là, et vous avez trois techniciens derrière qui ne sont pas payés, les pauvres. Et puis moi non plus d'ailleurs, au passage. Mais on est tous dans la même galère. On a des militants et des citoyens libres. On le restera jusqu'au bout. On ne fait pas ça pour l'argent. On ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour la fraternité. La légalité. Et la liberté. La liberté. Donc merci, cher internaute, d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Je donne rendez-vous ici pour une prochaine vidéo et bien sûr, dans la rue pour une prochaine manif. et à bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501